BISMART Montrez votre vulnérabilité, cela peut peut-être vous surprendre, mais se montrer vulnérable dans son organisation ne serait pas signe de faiblesse, mais de confiance en soi. C'est le message que souhaite passer aujourd'hui Drifa Choulet, exécutive coach et fondatrice du premier jour. Bonjour Drifa. Bonjour Eva. Merci à vous de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple. Qu'entendez-vous par vulnérabilité, en tout cas dans le monde professionnel ? La vulnérabilité, c'est quelque chose qui a été pas mal théorisé récemment par une chercheuse américaine qui s'appelle Brené Brown, chercheuse en sciences sociales. La vulnérabilité, finalement, c'est la capacité d'une personne, de tout un chacun, à partager ses faiblesses, ses doutes, ses émotions, évidemment dans un contexte professionnel. On le fera peut-être plus volontiers dans un contexte personnel. Et en quoi elle peut être puissante, alors forte, cette vulnérabilité, signe de force ? Elle nous invite, en fait, à nous reconnecter à, finalement, notre part d'humanité. Vous savez, on dit tous que, finalement, dans le monde professionnel, on porte un masque. Chacun de nous, en entreprise, porte un masque. Ça nous reconnecte à notre humanité et ça permet aussi de démystifier le fait que nous sommes tous faillibles et que personne n'est superman ou superwoman, comme on peut parfois le penser. Ça, c'est entre salariés. Du côté du manager, quels sont les avantages à l'encourager, justement ? Ça permet de créer plus de cohésion. Ça permet aussi de libérer une part de créativité. Ça permet de laisser de la place aux émotions, de résoudre les conflits. Et surtout, ça, je voudrais aussi le préciser, c'est une attente forte des plus jeunes générations. On parle, finalement, beaucoup, aujourd'hui, des générations Z, des millenials, etc., au travail, qui, peut-être parce qu'ils sont plus connectés, notamment, aux réseaux sociaux, où il y a cette espèce de transparence, demandent davantage à pouvoir être eux-mêmes au travail et à ce que leur manager, également, soit lui ou elle-même. Drifa, très concrètement, ça veut dire quoi, alors, pour un manager encourager la vulnérabilité chez son salarié ? Voilà, très concrètement, qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'est-ce qu'il fait pour l'encourager ? Déjà, il le modélise. Ça peut passer par reconnaître ses échecs ou, par exemple, dire « je ne sais pas, tu me poses une question, je ne sais pas, on va aller regarder ». C'est aussi le fait d'exprimer des émotions et de les autoriser. Vous voyez, j'ai souvent, chez les personnes que j'accompagne en coaching, des managers, d'ailleurs, qui me disent « tu vois, j'ai eu envie de pleurer, en fait, ou je n'ose pas pleurer ». Bon, ben, ok, c'est ok, en fait, des larmes, c'est une émotion, ça exprime quelque chose. Laissez la place aux larmes. Une personne qui pleure au travail va tout de suite avoir le réflexe de s'excuser. Désolée, je pleure. Non, c'est ok, en fait. On tend un mouchoir éventuellement et on laisse passer. Demander de l'aide, ça, c'est quelque chose de très important. D'éventuellement partager des préoccupations personnelles, dire à un moment donné « tu vois, là, j'ai effectivement un souci personnel. On n'est pas obligé de franchir la barrière de l'intimité, mais juste exprimer cela. » Et enfin, un des plus importants, c'est accepter le feedback. On parle beaucoup de donner du feedback. On le demande beaucoup au manager. Accepter du feedback. Que le manager, lui aussi, accepte le feedback de la part du salarié. Tout à fait. Et ose même le demander, finalement. Avoir la vulnérabilité de le demander. Quelles sont les limites de cette vulnérabilité ? C'est aussi une question qu'on s'est posée en préparant cet entretien. J'imagine qu'il ne s'agit pas non plus de faire tomber toutes les barrières. Je crois qu'effectivement, il est important, mais c'est un dosage personnel, de garder sa part d'intimité, celle qui est importante pour nous. D'éviter aussi, je crois que le mot qui rime avec vulnérabilité, c'est authenticité. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de fake, à but finalement manipulatoire, où je vais faire semblant d'être vulnérable. Qu'est-ce qui pourrait être fake, Drifa, un exemple ? Une fausse émotion, par exemple. Ou avoir l'air d'accepter un feedback et finalement ne pas le prendre en compte. Ce genre de choses qui peut effectivement, du coup, tomber dans la manipulation. Et ça n'est évidemment pas l'idée. Oui, c'est ça. Quelle serait donc votre recommandation, Drifa, pour les managers ou les salariés ? Parce que c'est là où c'est intéressant, c'est ce qu'on a vu là avec vous. C'est que des deux côtés, il faut faire ce pas pour développer leur capacité à exprimer sa vulnérabilité. Parce qu'il y a aussi des personnalités, on n'est pas tous pareils. Je crois que connais-toi toi-même, comme le dit cet adage, c'est le premier élément. C'est effectivement en se regardant à l'intérieur, en sachant quelles sont nos zones de vulnérabilité, qu'on pourra éventuellement s'autoriser à les exprimer. Donc c'est un travail d'introspection, et je crois que c'est le plus gros travail d'un manager et d'un leader. C'est ce travail d'introspection, de recul sur soi, pour se dire, finalement, qui suis-je un petit peu ? Est-ce que vous, vous avez su vous montrer vulnérable, Drifa ? J'ai toujours beaucoup pleuré au travail. Et j'ai eu des managers qui les ont autorisées, ces larmes. Merci beaucoup, Drifa, d'être venue nous parler de vulnérabilité dans le monde du travail. Je rappelle, vous êtes exécutive coach et fondatrice du Premier Jour. Merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui. Tout de suite, c'est le Cercle RH. On parle du film institutionnel.